bonjour à tous alors tout d'abord avant de commencer cette vidéo mais voilà je vous retrouve parce que je vous fais juste une courte intro dans cette vidéo je vais vous parler de méditation active alors j'étais tellement emballé à l'idée de faire cette vidéo que je l'ai fait quasiment en une prise comme ça en direct et après comme une endouche je me suis aperçu que j'avais oublié mon micro donc j'ai essayé de récupérer le son mais dans cette vidéo le son sera un petit peu moins bon que d'habitude je suis désolée parce qu'un petit micro mais franchement ça fait une différence énorme j'espère que vous ne m'en voudrez pas et deuxièmement j'ai oublié de vous dire donc ça c'est très important si vous n'arrivez pas à aller jusqu'au bout de la vidéo que vous n'avez pas envie d'attendre jusque là sachez toutefois que si la méditation active vous intéresse vous aurez en barre d'informations sous cette vidéo un lien pour vous inscrire et si ça vous intéresse recevoir le premier exercice d'une formation que je suis en train de mettre sur pied ou gratuitement ben voilà je vous offrirai un premier exercice de méditation active je vous laisse avec moi même qui n'a pas son micro merci de partager de liker et de me laisser des commentaires bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer en quoi consiste la méditation active tout le monde connaît la méditation effectivement dans les méthodes de méditation traditionnelle on vous invite par la posture à vous retrouver à vous ancrer souvent par des exercices de respiration ce qui est un peu particulier et ce qui est un petit peu délicat à mon sens dans ces méthodes là c'est qu'on essaye de vous faire faire le vide mentalement par le mental et c'est là où moi ces méthodes ne m'ont pas toujours convenu en tout cas ça a été très compliqué pour moi de rentrer dans la méditation parce que vraiment c'est un challenge dans nos vies actuelles où on est toujours à 100 à l'heure à avoir 10 pensées par seconde on est en train de faire quelque chose on pense déjà à ce qu'on va faire après on est toujours dans cette projection on est rarement dans le moment présent et bien c'est vraiment un challenge de déjà prendre la décision de s'arrêter pour entrer dans un état de méditation ou par le mental on essaye de faire le vide mentalement ça c'est pas évident alors la méditation active contrairement aux méthodes de méditation traditionnelle elle a des avantages évidemment comme c'est comme ces cousines qui ne sont plus à prouver des bienfaits qui sont d'ordre psychique et d'ordre physique mais ce qu'elle a de particulier et bien c'est qu'elle va solliciter de votre part une action et donc là on ne va plus être dans une posture entre guillemets passive mais on va se mettre en action pour essayer d'atteindre cet état de méditation alors comment ça se passe je vous explique ça tout de suite aujourd'hui c'est vrai qu'on a tendance à prendre soin de son corps on mange sainement on fait une activité physique mais qui honnêtement prend du temps pour prendre soin de son mental je vous l'ai dit la méditation active elle permet de tirer tous les avantages et tous les bénéfices de la méditation traditionnelle avec comme avantage de vous faire passer à l'action et moi je vais vous proposer de passer à l'action à travers des activités créatrices et des activités artistiques peut-être que sans savoir vous faites déjà de la méditation active le but de cette méditation c'est de passer à l'action par le corps d'utiliser vos mains d'utiliser votre corps la vie d'adulte est faite d'obligations de contraintes de responsabilités on est toujours en train de courir après le temps après les règlements après les échéances qui tombent et c'est vrai qu'aujourd'hui je ne sais pas si vous ressentez moi en tout cas je le ressens c'est que après cette crise sanitaire on est en train de se remettre en marche d'une façon un petit peu chaotique et d'une façon aussi qui s'accélère qui le temps n'est jamais suffisant on nous en demande toujours plus dans un minimum de temps et donc il y a cette roue qui est comme ça en route et qui nous presse de plus en plus et je pense que c'est aujourd'hui plus que jamais le temps de s'arrêter de ralentir pour essayer de prendre soin de soi on connaît tous dans notre entourage des gens qui à un moment donné n'en peuvent plus ils font un burn out ils font un décrochage émotionnel parce qu'à un moment donné ils n'ont peut-être pas pris le temps suffisamment tôt de s'écouter de revenir à eux pour essayer de voir un petit peu comment on peut aménager ce temps et ces pressions pour pouvoir se concentrer et savoir au fond vraiment quels sont nos besoins essentiels par rapport à notre nature profonde aujourd'hui les gens sont embarqués dans une routine embarqués dans un quotidien qui est pressant qui ne s'arrête jamais et ils ne prennent pas le temps de se dire stop au ralenti le temps il est le même pour tout le monde on n'a jamais assez de temps moi la première mais à un moment donné si on ne prend pas comme priorité son bien-être personne ne le fera à votre place la méditation active pour commencer elle vous invite à entrer en action c'est à dire peut-être à prendre conscience de ça juste de ça de se dire que le temps le vote vous appartient que vous pouvez en faire ce que vous voulez ici évidemment je vous raconte et je vous explique la théorie mais la théorie ne servira à rien si à un moment donné vous ne décidez pas en conscience de prendre le temps pour vous de vous arrêter et de consacrer ce temps pour vous faire du bien la méditation active vous demande de passer à l'action alors évidemment je ne suis pas en train de vous dire que la méditation active va balayer vos responsabilités va retirer tout le stress de votre vie et du jour au lendemain vous allez vivre au pays des visions c'est pas le propos bien que j'aimerais bien la méditation active elle est là pour justement vous faire prendre conscience que ce temps de pause est important pour vous recentrer pour revenir à vous et vous ressentir vous ressentir mieux pourquoi parce que avec ce rythme qui s'accélère tout le temps on en vit finalement dans la vie dans laquelle on vit ce qui nous fait du bien on s'accroche à nos responsabilités à tout ce qu'on doit faire à nos tâches à il faut à je dois à je n'ai pas le temps et au final à un moment beaucoup de personnes se réveillent en disant c'est quoi ma vie quoi où j'en suis où vais-je qui suis je sais c'est des questions un petit peu comme ça bateau mais tout le monde à un moment donné dans sa vie se dépose et c'est normal je pense qu'il faut pas arriver à ce stade pour se poser ces questions qui sont essentielles il faut essayer d'avoir ces temps de repos ces temps de pause pour savoir si on est toujours bien aligné dans ce qu'on souhaite par rapport à nos besoins et nos envies profondes sinon au bout d'un moment de en tir sur une corde qui ne cesse de s'effilocher de s'user et à un moment la corde elle casse et malheureusement aujourd'hui les gens s'arrêtent quand la corde est déjà cassée à ce moment là il faut réparer la méditation active c'est un temps pour non pas réparer mais vraiment pour essayer de visualiser de cheminer sur vos envies votre nature profonde et ce qui vous ferait du bien alors évidemment je vous disais il ya plusieurs types de méditation active moi je vais vous proposer celle que évidemment je connais et que je pratique depuis toujours c'est la méditation active à travers les pratiques artistiques les pratiques créatives aujourd'hui on n'utilise plus assez ses mains pourtant les mains sont nos outils pour créer la méditation active va vous demander pour un instant de création de poser toute votre attention et toutes vos intentions dans un moment présent et là je vous assure que le bien-être qu'on peut ressentir dans cet instant de création cet instant de grâce où on peut littéralement planer sans prendre aucune substance illicite il n'est pas réservé qu'aux grands artistes chacun peut arriver à ce stade où on ouvre un espace vraiment on a l'impression que le temps décélère le temps ralenti nos pensées s'éclaire pourquoi parce que la méditation active nous demande de faire des connexions dans notre cerveau qu'on n'a pas l'habitude de faire les neurosciences ont prouvé aujourd'hui que le cerveau ne fait pas la différence entre une pensée qui est émise ou reçue à cause d'un fait réel et une pensée qui est imaginé il faut savoir que sur une journée on a plusieurs milliers de pensées par jour et donc c'est un flux incessant comme ça qui traverse notre notre esprit et sollicite notre attention la méditation en règle générale elle est là pour essayer de prendre une distance avec ses idées maintenant comme je vous le disais une distance mentale avec le mental c'est pas toujours évident mais c'est un c'est un travail qu'il faut faire et qui est aussi accessible à tout le monde aujourd'hui nous n'utilisons plus assez nos mains pourtant nos mains sont des outils incroyables pour pouvoir matérialiser nos idées il faut savoir que vous et moi sommes des créateurs nous avons des milliers d'idées par jour de ces idées vont naître des choix et de ces choix bien on va prendre des décisions qui concrètement vont se matérialiser dans la matière il n'y a rien de plus immatériel qu'une idée une pensée on peut aussi imaginer que ces pensées sont des énergies des énergies positives ou des énergies négatives des énergies qui vont nous porter et nous donner un élan ou qui vont complètement nous anéantir nous nous intoxiquer et baisser notre niveau d'énergie nous donnant plus du tout envie de voilà d'action l'idée c'est quoi par la méditation active c'est d'essayer de d'identifier ces énergies d'identifier ces idées et de voir lesquelles sont porteuses pour vous lesquelles vous font vibrer lesquelles vous font monter en énergie pourquoi parce que à partir du moment où vous allez créer l'expérience de la méditation active celle ci qui va faire se connecter des neurones et faire des chemins des connexions dans votre cerveau et bien le cerveau comme il ne fait pas la différence il va envoyer des signaux à votre corps ces signaux sont de l'ordre des substances chimiques si le signal est bon notre cerveau va envoyer un signal positif à notre corps qui va les interpréter évidemment comme une sensation et finalement comme une émotion les exercices de méditation active dépassent de loin les bords de la feuille sur laquelle vous allez vous exercer évidemment selon moi le monde est énergie la musique les couleurs d'ailleurs la lumière aussi d'ailleurs on parle de luminothérapie ou de chromathérapie ce sont des choses qui ont un impact réel sur notre santé sur notre ressenti moi je sais que je suis à énergie solaire à partir du moment où il fait froid il fait gris il manque de lumière mon énergie est vraiment en berne et je me sens vraiment moins l'envie d'être d'être active d'être voilà de vibrer en énergie c'est normal aussi ça c'est pas c'est pas de la magie c'est de la biochimie c'est scientifique il n'y a rien de plus immatériel qu'une idée une énergie et pourtant on dit bien que on émet une idée ou qu'on reçoit une idée on reçoit un compliment et un compliment ça va vous faire vibrer ça va vous faire monter en énergie nous sommes donc émetteurs et récepteurs d'énergie d'idées de concepts que nous pouvons matérialiser dans la matière grâce à nos mains par exemple et à toute la technologie évidemment qui existe aujourd'hui malheureusement aujourd'hui cette technologie elle nous empêche un petit peu de passer à l'action on voit bien quand on observe les gens dans la rue qui ne savent même plus rester inactifs pendant deux minutes quoi ils attrapent leur smartphone et voilà c'est leur mental qui est reparti dans cette action de toujours être en action mais en action qui n'est pas créatrice qui est juste passive quoi qui est qui est de l'ordre de voilà de l'illusion un petit peu par cette méthode je voudrais que vous preniez le temps de vous poser et de vous poser les bonnes questions sur votre chemin personnel pour que vous trouviez vraiment la clé de votre bien-être on dit que tout ce que l'homme peut imaginer il peut le créer et je pense que c'est la vérité dans chaque création que ce soit un tableau une peinture une architecture une recette de cuisine on retrouve l'empreinte énergétique de celui qui l'a créé on peut y voir des couleurs des formes on peut y deviner une technique mais le tout forme finalement quelque chose de matériel qui vibre qui vibre une énergie un tout la personnalité de celui qui l'a créé mais aussi le moment de création son contexte son geste toute une série de choses qui font que ça vibre et ça répond ou pas avec notre propre vibration pourquoi est ce que l'on préfère telle ou telle chose ce sont des goûts mais finalement est ce que ce n'est pas une longueur d'onde est ce qu'on ne dit pas être sur la même longueur d'onde que que cette personne que cette pensée que voilà donc l'idée c'est de voir comment vous qui êtes aussi créateur que moi que d'autres personnes vous pouvez être à l'origine de tout ce que vous créez car vous n'êtes peut-être pas un de gars vous n'êtes peut-être pas un de Vinci mais vous êtes créateur vous êtes créateur de votre propre réalité aujourd'hui la vie que vous vivez est le reflet de toute une série de choix que vous avez pris et ces choix sont juste le reflet d'idées que vous avez émises de croyances que vous avez cru pendant un laps de temps c'est très intéressant aussi de voir les croyances limitantes et de voir un petit peu comment elles peuvent nous empêcher d'entrer en action ou de créer un changement positif dans notre vie ça c'est tout un autre ce sont les les peurs et c'est ces croyances là qui qui nous enferment là où il n'y a aucun enfermement vous êtes la seule personne qui pouvait ouvrir ou fermer cette porte des croyances et ce champ du possible et effectivement la méditation active par la pratique de d'exercice créatif peut vraiment vous ouvrir la porte à une nouvelle perception à une nouvelle prise de conscience à une ouverture où vous allez peut-être prendre conscience de votre nature profonde de ce qui vous correspond de ce qui vous rend heureux de ce qui peut vous plaire alors au présent évidemment grâce à ces systèmes de connexion neuronales on peut vraiment atteindre le bien-être dans l'instant de création je parlerai pas d'art thérapie parce que j'aime pas ce terme que je trouve qu'il est très porteur d'un sens qui est lourd et je n'identifie pas du tout à ce terme là par contre je peux vous dire que moi je pratique les arts plastiques depuis que je suis toute petite je l'enseigne aujourd'hui j'ai la chance que mon métier soit ma passion et ce que je voudrais partager avec vous c'est bien plus que l'apprentissage des techniques créatives et ce qui a entre guillemets le challenge de la réussite de la création pour la création ce que je voudrais c'est que vous arriviez avant ça c'est de vous connecter à la magie de la création à l'instant présent à ce moment où effectivement moi quand ça m'arrive de créer je ne regarde plus maman je ne mets plus du tous ces soucis en tête je suis dans l'instant de création et pour moi c'est tellement évident cet état de bien-être est tellement accessible qu'il est accessible en fait à tout le monde c'est juste que tout le monde n'a pas la chance de faire un métier qui est un métier artistique créatif ou manuel qui reconnecte dans le moment présent et qui ouvre des portes vraiment à un bien-être au présent mais aussi à un bien-être pour le futur l'homme est fait comme ça il pense que demain ce sera mieux plus tard ça ira et pourquoi je vais faire ça quelle est la rentabilité quel est l'objectif de ça en fait il n'y a pas besoin d'objectif il n'y a pas besoin de rentabilité il y a besoin de reprendre ce pouvoir de création on se dit maintenant je prends un temps pour juste me ressentir bien quand est-ce que vous avez pris un temps pour vous où vous vous êtes vraiment senti bien quand je dis se sentir bien voilà moi j'ai l'image d'être sur une plage de regarder un coucher de soleil de me dire voilà pendant cinq minutes je ne fais rien que contempler le soleil qui se couche et je ressens un bien-être et bien ce ressenti c'est finalement cet état là qui devrait être celui qu'on devrait ressentir tout le temps cet état normal cet état de vie comme comme ont peut-être les animaux ou les enfants sans cette charge mentale qui est toujours au dessus de notre tête et bien les pratiques créatives peuvent vous faire rentrer dans cet état de méditation où finalement on arrive à faire le vide c'est pas du tout c'est un sentiment magique mais c'est pas du tout magique ce sont ces connexions aussi neuronales qui vous permettent d'accéder assez rapidement à cet état de méditation active c'est pas quelque chose qui est réservé aux grands artistes c'est pourquoi j'ai décidé de faire toute une série d'exercices pour vous inviter à vous essayer à cette pratique de méditation active et à voir si elle peut vraiment vous ouvrir les portes vous ouvrir les portes de quoi mais vous ouvrir les portes de la loi d'attraction la loi d'attraction c'est quoi c'est d'essayer de visualiser ce qui vous fait vibrer en vous mettant sur la longueur d'onde de ce que vous vibrez vous verrez que ce qui vibre à la même longueur d'onde viendra à vous ça c'est quand même fantastique ça va vous ouvrir aussi à quoi ça va vous ouvrir à une autre perception de la vie à un autre point de vue à une autre ouverture et du coup par des techniques simples mais vous allez voir que cet état de bien-être que vous arrivez peut-être à atteindre dans cet instant de création vous allez pouvoir l'identifier dans d'autres tâches et en identifiant vous saurez comment y accéder et en voulant y accéder de plus en plus vous aurez cette sensation de bien-être de plus en plus longtemps évidemment dans les exercices pratiques je vous proposerai de voir comment on peut visualiser voir autrement percevoir autrement augmenter ce qu'on appelle sa capacité de perception ce qui n'est autre que finalement l'intuition et je ne sais pas ce que vous en pensez mais à mon sens l'intuition le lâcher prise le recul sur une situation l'analyse la clairvoyance finalement l'intuition tout ça ce sont des compétences transversales qui sont vraiment importantes aujourd'hui dans la vie dans laquelle nous vivons ça dépasse de loin le contexte de création aujourd'hui il ya un amalgame qui est un peu fait entre l'art plastique qui n'est pas aussi valorisé qui devrait l'être les travaux manuels etc qui sont parfois réservés d'une part soit aux enfants soit à la thérapie et bien je peux vous assurer que les exercices que j'ai fait et que je vous proposerai je les ai présentés et je les ai faits avec toute l'étrange d'âge finalement des enfants aux adultes et tous se sont prêtés au jeu et on réussit à justement sentir cet état de conscience et cet état de conscience modifié aussi qui est ce vrai propre aux personnes qui arrivent à se recentrer à se reconnecter au moment présent et aujourd'hui on a besoin de vivre ce moment présent d'être présent à ce qu'on fait avec toute son attention et toutes ses intentions ça peut se faire avec des enfants ça peut se faire à des adolescents vous pouvez le faire à tout âge il n'y a pas besoin de capacités prérequises particulières tout le monde peut accéder à cette méditation active ça peut faire du bien à tout le monde pourquoi parce que vous allez vous retrouver vous vous allez prendre du temps pour vous vous allez réussir à discerner à redessiner les contours de vos aspirations de vos rêves et comme les enfants croient dur comme fer que tout est possible ils ont raison et les enfants n'ont pas tous nos pouvoirs d'adulte nous on a l'expérience on a les moyens on a la technologie on a tellement de choses qui peuvent nous aider à faire en sorte qu'on se crée la vie que l'on souhaite alors si vous prenez conscience que ce que vous pensez vous pouvez le créer si vous n'avez pas peur de prendre votre vie en main et de passer à l'action dans la matière si vous avez envie de voir si la méditation active est faite pour vous alors je vous invite à vous abonner à la chaîne à me rejoindre à déjà profiter de du chapitre que j'ai créé sur l'aquarelle parce que l'aquarelle est une technique qui est vraiment hyper sympa pour commencer à renouer avec sa créativité c'est une technique qui est à la fois coloré qui est simple qui est accessible qui ne demande pas beaucoup de moyens qui peut se pratiquer de façon très spontanée comme un enfant et donc il y a toute une série de vidéos qui sont accessibles gratuitement sur ma chaîne pour que vous puissiez intégrer cette technique vous l'approprier et déjà voir par rapport à la subtilité du langage des formes et des couleurs quelles sont les énergies qui vibrent pour vous et à partir de là bien je vous invite à vous abonner pour suivre les défis et les exercices que je proposerai bien sûr tout bientôt pour votre méditation active j'espère que cette vidéo vous aura plu alors c'était Einstein qui disait la créativité c'est l'intelligence qui s'amuse je suis bien d'accord avec lui je pense qu'on a besoin aussi de se retrouver de s'amuser de retrouver la joie la spontanéité et surtout de renouer avec sa nature profonde ce qui nous fait vibrer si tout le monde faisait vraiment ce pourquoi il est doué et ce qu'il rend heureux sur cette terre je pense que le monde tournerait peut-être un petit peu mieux moi je suis là uniquement pour essayer d'éveiller en vous cette conscience et cette envie de vous mettre en action et si vous avez envie de me poser des questions de me laisser un commentaire de réagir à cette vidéo n'hésitez pas j'y répondrai avec un grand plaisir je vous remercie pour le temps que vous avez accordé à cette vidéo et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt